Le parti radical, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Non, jamais entendu parler. Non, pas du tout. Non. L'extrême droite, non. Je ne suis pas sûre. Il est plutôt trompeur le nom du parti radical. Radical pour radicalement républicain. A l'opposé des extrêmes. Un peu à gauche et puis un peu à droite. Et un peu centre droit. C'est ça ? Oui, c'est ça. Une seule bonne réponse parmi les personnes interrogées ce matin qui nous est venue d'un journaliste bordelais. à quelques mètres de l'université d'été du parti. Le plus vieux de France. Créé en 1901. Comme aiment le rappeler ses militants. Ce n'est pas un mouvement qui est arrivé là qu'on en crée régulièrement dernièrement. Comme le mouvement En Marche par exemple. Ce qui est tout récent. Mais ça c'est un mouvement qui a une histoire. Je pense que l'histoire fait l'identité d'un parti. Parmi ses illustres représentants. Jean Moulin, Edgar Ford, Mendès France ou Clémenceau. Un parti qui se revendique libéral. Mais aussi social, solidaire et surtout proche des territoires. Bien sûr, comme d'autres mouvements centristes, on cherche un équilibre entre le libéralisme et les solidarités. Mais nous sommes profondément décentralisateurs. Et nous sommes attachés à la laïcité. Comme d'ailleurs les mouvements centristes, nous sommes aussi des fédéralistes européens. Mais peut-être avec une vision justement très décentralisatrice de l'Europe. On croit à l'Europe des territoires. Le mouvement radical et ses quelques 10 000 adhérents est un parti de coalition. Certains membres portent même une double étiquette. Comme ce député Girondin de La République En Marche. C'est une nécessité existentielle, une nécessité vitale pour la majorité présidentielle de travailler avec l'ensemble des partis et avec les territoires. Je ne crois pas aux partis uniques. Je crois que nous sommes dans une période où les Français ont besoin d'un nouveau souffle. Les radicaux espèrent bien faire passer leurs idées lors des prochaines échéances électorales. Les municipales, dans quelques mois.